RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants. Et tous les mardis, nous recevons un invité différent. Pour le moment, je ne dis rien. Je lui poserai la question tout à l'heure, mais nous avons deux journalistes. Nous avons un jeune homme qui s'appelle ? Théo. Bonjour Théo. Merci d'être là. Tu es contente ? Oui. Génial. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle ? Anouk. Bonjour Anouk. Merci d'être venue. Et nous avons un invité qui s'appelle ? Dimitri. Bonjour Dimitri. Dis-nous simplement ton métier, puis après tu répondras. Je suis pompier. Dans la vie, je suis pompier. Alors ça, c'est trop chouette. Je pense que les enfants... Ça te va, toi ? Oui. Super. Très bien. Eh bien, qui veut poser la première question ? Allez, on t'écoute. Enfant, tu voulais déjà être pompier ? Eh bien, pas du tout. Dis-toi que pas du tout. Je ne voulais pas être pompier. Ça n'arrivait que bien plus tard. Car si tu veux, au début, je n'étais pas du tout attiré par le milieu de pompier. Effectivement, je voulais avoir ce côté sportif que je retrouve énormément dans mon métier. Mais en fait, c'est vraiment... Dis-toi, c'est avec des anecdotes. C'est vraiment à la piscine. Quand j'allais à la piscine avec ma maman, le mercredi par exemple, où je voyais des personnes qui étaient en difficulté, qui étaient un peu handicapées, qui arrivaient avant le public. Et j'étais très sensible à ce côté-là. Et je ne comprenais pas, en fait, pourquoi ils gémissaient autant quand ils allaient à l'eau. Et en fait, ils manifestaient vraiment leur joie et leur contentement, en fait, si tu veux. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je sois utile. Il y a le sport, c'est vrai, mais il faut aussi que je sois utile. Et donc, je me suis dit, pompier, ça peut lier les deux. Donc, en avant. Clairement. Tu faisais du sport ? Ouais. Dès le début, très jeune, à 5 ans, j'ai commencé déjà. Alors, tu vois, malgré que je ne sois pas bien grand, je faisais du basket, dès le début. J'ai fait du basket, j'ai fait du rugby, je nage énormément. Et puis après, quand tu arrives directement dans le milieu du pompier, ça fait partie de ton travail aussi de faire du sport et de prendre soin de toi pour toujours assurer physiquement aussi tes missions. Tes parents faisaient quel métier ? Eh bien, dis-toi que mes parents, j'avais notamment une maman qui était dans le milieu de la cuisine et un papa qui était policier. Eh bien, dis-toi qu'il n'a jamais voulu que je sois policier. Au contraire, il a voulu que je sois tout autre chose. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas pompier ? Je voyais que ça ne dérangeait personne, en tout cas à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai qu'en montant sur Paris, parce qu'après, je suis allé sur Paris dans mon cursus, eh bien, en fait, ils ont été assez gratifiants, si tu veux. Ils étaient assez contents, en fait, de me voir après, en costume, comme tu me vois là, de pompier. Donc, voilà. Tu as commencé où ton métier de pompier ? Voilà. Alors, tout à fait, j'ai commencé mon métier dès mes 18 ans. Je suis parti sur Paris. Alors, moi, j'étais avec mes petits yeux de provinciale, en fait, je suis bordelais d'origine. Je suis monté à la capitale. Pour moi, c'était quelque chose de géant. Et puis, si tu veux, Paris, donc, ça m'a pris énormément. C'est une autre dimension. Tu comprends bien que la capitale, finalement, ce n'est pas que Disneyland de Paris, ce n'est pas que la tour Eiffel. Il y a une population aussi qui est là-bas. Il y a des quartiers difficiles aussi. Mais néanmoins, en tout cas, ça m'a pris énormément. Ça m'a beaucoup apporté parce qu'il y a une rigueur. Parce que là-bas, c'est militaire, contrairement à ici. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Donc, très intéressant et épanouissant pour moi. Il faut quelles formations pour devenir pompier ? Et pour devenir pompier, tout simplement, il y a un concours. Que ce soit sur Paris ou pour entrer en province. C'est deux concours complètement distincts, différents. Mais alors, effectivement, tu as une épreuve écrite. Donc, comme quoi, il faut bien travailler à l'école aussi. Parce qu'il y a de l'écrit avec du français, une dictée et des mathématiques. Donc, comme quoi, si tu ne les aimes pas à l'école, il va falloir les aimer tôt ou tard. Et puis, après, il y a une épreuve sportive. Donc, les épreuves sportives, là, encore une fois, avec de la natation, de la course à pied, plusieurs épreuves. Et on finit donc sur un oral, un entretien d'embauche, comme tu pourrais l'avoir devant un patron. Est-ce que vous êtes déjà monté dans un camion de pompiers, vous ? Oui. Oui ? C'est mon parrain, il est pompier. C'est vrai ? Moi, je suis le moins. D'accord. Mon tonton, il était pompier aussi. D'accord. Donc, tout le monde a aidé dans la famille. Il y a toujours quelqu'un qui connaît, en fait, effectivement, un pompier dans sa famille. OK ? Ils sont dans la région, peut-être, non ? À Créon. À Créon, d'accord ? Moi, c'est à Nantes. Ah oui, d'accord. Ça marche. Bon, dis-toi que quelle que soit la ville ou la région, on se ressemble tous, on a les mêmes pratiques, on a les mêmes gestes, autant dans le secourisme que pour combattre le feu, dis-toi. Mais effectivement, c'est toujours intéressant. Ils ont fait un tour de camion un petit peu avec la sirène, non ? Pas du tout ? Non, mais il y a aussi ma meilleure amie, son père, il est pompier volontaire. D'accord, d'accord. Alors, pompier volontaire, dis-toi, Théo, pour être pompier volontaire, par exemple, ça a quelque chose qui est un peu distinct, quelque chose qui est un peu différent. C'est comme si tu faisais, si tu veux, tu avais ton métier, ton propre métier, et en plus de ton métier, eh bien, tu voulais te rendre utile pour la population. Donc, tu dis, eh bien, en dehors, sur mon temps de repos, eh bien, j'aimerais aussi aider les gens. Donc, je peux être pompier volontaire. Voilà. Ah oui, de son oncle, il peut-être... Mais il a commencé, il est jeune, il a moins de 18 ans. D'accord, donc c'est les jeunes sapeurs-pompiers. Effectivement, donc, moi, je forme aussi les jeunes sapeurs-pompiers parce que j'ai un passé et je continue, justement, à former. Et je commence, donc, très jeune, donc je commence aujourd'hui à donner des gestes de secourisme, aujourd'hui, dans les écoles, effectivement. Donc, ça commence directement au collège, à 12 ans. On commence déjà à avoir des initiatives, des initiations à ce niveau-là. Et puis après, petit à petit, en grandissant, on peut retrouver aussi le secourisme dans les milieux du travail. Mais aussi, on peut en retrouver en tant que pompier volontaire, jeune sapeur-pompier, comme vous l'avez très bien dit, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à partir de 18 ans, la majorité en passe pompier ou de métier ou volontaire. Et ce que je voulais vous montrer, justement, Théo et à nous, tout simplement, c'est comme je fais de la formation. Et en fait, il faut que je crée, en fait, des cas, des scénettes du théâtre, en fait, avec les personnes pour qu'en fait, elles s'entraînent. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer un peu de maquillage pour vous montrer, par exemple, des brûlures, des blessures qui peuvent être, alors, effectivement, superficielles. On reste dans le superficiel, bien sûr, mais en tout cas, effectivement, pour que mes camarades et puis les gens que je forme se rendent compte du réalisme et vraiment dans lequel ils pourraient rencontrer ou être confrontés chaque jour, tout simplement. Ça vous dit que Kaka maquille une petite blessure ou me faire une petite brûlure sur quelqu'un, sur moi, comme sur un de vos parents ? Je vous guide ? Sur vous ? Oui. Que c'est ? Allez, Théo. Allez, Théo. Bon, alors, dis-toi que là, il y a plein de super produits. Il y a plein de produits, il y a plein de maquillage. Clac, 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 clac. Alors, tu vas utiliser tes petits doigts. Au pire, j'ai pris un petit mouchoir au cas où pour tes petits doigts. Alors, on va faire une petite brûlure, juste. Alors, tu veux le faire ou tu veux que je te le fasse ? Dis-moi. Est-ce que tu veux que ça soit sur toi ? Ou sur moi ? Sur moi ? D'accord. Alors, je t'explique. Voilà. Il a bien compris qu'il fallait mieux le faire sur maintenant. Non, j'ai raison. Parce qu'après, on ne pourrait plus jamais l'enlever. Non, je rigole. Je rigole. Ça marche. Alors, ce qui est important. Donc, tu vas commencer à prendre. Allez, avec celui-ci, avec ton premier petit doigt, tu vas prendre juste couleur. Vas-y, mets-en bien sur ton doigt. Vas-y, vas-y. Et ensuite, voilà, sur la face interne, commence. Tu fais juste comme ceci. Vas-y, n'hésite pas. Encore, 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 encore. Remets-en, n'hésite pas en remettre. N'hésite pas en remettre. Vas-y, la masse, elle va après. C'est pas grave. Tous les jours, maman, elle se maquille, mais là, elle va comprendre. Tu vois. Je suis content. Ok. Ensuite, avec celui-ci, avec un autre doigt, tu vas prendre celui-ci. Ok. Ça marche. Et tu fais juste des tâches brunâtres. Voilà. Allez, avec ton nom. Dessus aussi. Il fait un joli dessin, là. Le but, c'est que quand tu te fais mal, c'est pas que ça soit très joli, en fait. Le but, justement, c'est que ça peut arriver. Tu es déjà tombé, par exemple, à vélo ou quoi que ce soit, où tu t'es déjà brûlé ? Non ? Tu n'as jamais rien arrivé ? Bon, c'est chouette, alors. C'est l'arc à désert. Ah, bon, ça peut arriver, et parfois, ce n'est pas toujours très joli. Mais bon, moi, j'aime bien ce côté artistique que tu as, Théo. Ça me fait plaisir. Ce que l'on va faire maintenant, à partir de là, hop, on va mettre avec un des doigts, là. Regarde, je vais te passer, en fait. C'est du faux sombre. Tu sais, c'est comme tu verras dans certaines fêtes que tu peux retrouver plus tard pour faire peur ou quoi que ce soit. Pour Halloween, notamment. Oh, même avec, tu vois. Regarde. Non, on dit que c'est de la couleur, simplement. C'est de la couleur. Tiens, ne t'inquiète pas. C'est de la couleur, hein. Vas-y. Voilà. Ouais. Très bien. C'est un bon lit, ça. Et à partir de là, Théo, on va finir sur une chose. À partir de là, on va finir sur une chose. Je t'appuie les pompiers. Ça va être... Oui, bien sûr, appellez les pompiers, mais quand tu vas avoir une telle blessure, on va faire, tu sais, comme des petites cloques. Tu vas faire comme des petites gouttes. Regarde. Hop, tu appuies juste dessus. Vas-y. Hop. C'est froid. Ouais. Hop. Hop. Très bien. Hop. Et voilà. Et ça fait justement des petites clôtres. C'est pas mal. C'est pour montrer justement que voilà, ça peut arriver. Et à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là ? Ou si tu es à la maison, par exemple, tu m'aierais directement de l'autempéré dessus, histoire que justement, il y a un effet anti-douleur pour que tu supportes plus la douleur, en fait, si tu veux. Voilà comment tu pourrais. Mais c'est bien, regarde. T'es allé contente ton maquillage ? Ouais, ben je vois ça. Comment on voit ça ? On va effacer le maximum déjà là. C'est bon ? On enlève. Allez, regarde. Hop. Voilà. Pas derrière. Voilà les styles, en fait, de petits cas qu'on peut montrer, des petites scènes, en fait, lors des formations. Donc tout ça, c'est du faux, en fait. Et voilà. Si un jour, je suis amené à voir quelque chose de vrai comme ça, je saurais réagir après. Tout simplement. Voilà. Moi, j'ai une question. Allez. Si c'est très bien. Est-ce que vous avez déjà fait assister à des accouffements ? On vous l'appelait pour... Justement. Alors, des accouchements, justement, j'en ai fait quatre, en fait, à mon actif. C'est toujours un moment assez particulier. C'est vrai que chez les pompiers, on n'a pas toujours des moments super rigolos, super joyeux. Mais effectivement, l'accouchement, c'est l'un des moments où, effectivement, c'est le plus joyeux, notamment, d'avoir la naissance d'un enfant. Comme vous voyez, je suis quelqu'un d'assez jeune. Donc déjà, étant jeune, en étant arrivé sur Paris, j'ai fait mes premiers là-bas, accouchements. Toujours qui ne sont pas dans les meilleures conditions possibles. Parfois, dans les quartiers difficiles, ce n'est pas toujours les meilleures conditions possibles. Donc, à ce moment-là, encore une fois, c'est comme mon métier, on va s'adapter. C'est-à-dire que, à ce moment-là, s'il y a une personne qui est étrangère, qu'on ne connaît pas forcément sa langue, va falloir avoir un dialecte, en tout cas des conversations avec elle-même, qui seront différentes. En tout cas, j'en ai fait quatre, dont un petit garçon, un petit asiatique qui s'appelle Litoma, justement, qui était adorable, qui était attendu, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, comme quoi il était attendu. Je pense qu'ils ont fait une super fête après, d'ailleurs, justement. Et puis, d'autres, où c'était le troisième ou quatrième enfant. Donc, pour les poésadultes, ils comprennent que ça va un peu plus vite. Mais, encore une fois, c'est toujours une joie de faire ces moments-là. C'est des moments qui restent, j'ai envie de dire, gravés dans la vie d'un pompier. C'est certain. Donc, oui, les accouchements, j'en fais aussi, également. À Bordeaux, tu es pompier où ? Alors, à Bordeaux, je suis pompier à Bordeaux-Centre, exactement en face de Mériadec, de la Patinoire. Je ne sais pas si tu es déjà allé patiner à la Patinoire, là-bas, ou tu peux voir. À Ornano, exactement. C'est une caserne qui est assez conséquente, qui est assez grande, notamment sur toute la France. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On a environ 200 pompiers, là-bas. Donc, pour te dire comme quoi, c'est vraiment une vraie fourmilière. Et donc, en termes d'intervention, on n'arrête pas dans tout Bordeaux. Donc, ouais. Donc, j'ai fait pareil. Ici, je suis revenu, ici, en Gironde, où je suis aussi originaire. Puis, j'ai fait un peu un passage, aussi, dans le milieu forestier. C'est pour ça que je vous ai montré, notamment, deux casques qui sont distincts, aujourd'hui. Le casque, notamment, vous voyez à gauche, c'est notamment pour tout ce qui est le milieu urbain. Tout ce qui est feu d'appartement, feu de maison. Oui, tout à fait, celui-ci. Alors que l'autre, ouais, il est joli. Vous aimez tout faire. Théo, il aime bien les choses jolies. Les blessures, le maquillage, il est joli. Le casque, il est joli. Tout est joli chez les pompiers, c'est top. Il est comme ton t-shirt, il est joli. Et par contre, l'autre, il est beaucoup plus léger. Vous allez le mettre tout à l'heure, on verra. On fera ça ensemble. Alors que l'autre est beaucoup plus léger, parce que les interventions sont différentes. On monte dans des gros, gros camions en forêt. Des camions, carrément, qui pourraient coucher des arbres, par exemple. D'accord ? Avec un, si tu veux, comme si tu as un pare-chocs avant dans ta voiture, mais vachement, vachement plus gros, afin de pouvoir, à ce moment-là, coucher complètement des arbres. Et à ce moment-là, bien sûr, il faut se protéger de tout ce qui est branchage, de tout ce qui pourrait nous tomber aussi, également, sur la tête. Donc, voilà aussi ce système de protection qu'on a. La caserne aussi. Est-ce qu'il y a des filles dans la caserne ? Alors oui, les filles, il y en a dans la caserne. Elles ne sont pas nombreuses, certes. Mais par contre, elles peuvent être très utiles. Très utiles parce que, justement... Attention à ce que tu veux dire. Attention, ouais. Très utiles dans le sens où, effectivement, pour tout ce qui est intervention avec les enfants, ce côté maternel qu'elles peuvent avoir, elles ont une autre approche. Et donc ça, c'est vrai que, nous, les garçons, on n'est pas toujours adeptes à ça. En tout cas, on est un peu frileux par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est top d'avoir, parfois, une fille dans un des camions. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu vas dans des ambulances de pompiers ? Oui, eh bien, tiens, en majorité. En majorité, je fais que des ambulances. Dans le sens où, il ne faut pas se mentir. Il faut savoir, Théo, que oui, aujourd'hui, les pompiers, ça représente le feu. Mais aussi beaucoup le secours à personne. Tu sais, quand tu vas aider les gens pour tout ce qui est secourisme, à ce moment-là, c'est ce qu'est la majorité. 80% de ce que l'on fait, donc vraiment majorité, eh bien, dis-toi que c'est les ambulances. Oui, après, il y a des accidents, après, il y a des feux, mais ça reste plutôt mineur. Tiens, tu veux essayer le casque ? Tiens. T'es trop choupi, comme ça. Et il y a des enfants, dis-toi, il y a des enfants comme toi aussi qui viennent parfois dans les casernes. Et à ce moment-là, on les fait monter justement à la grande échelle, on les fait monter dans les camions pour qu'ils se rendent compte parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant de l'extérieur. Moi, j'y vis tous les jours au quotidien, mais de l'extérieur, c'est drôlement chouette. Rien que pouvoir monter un peu à l'échelle, c'est top quand même. C'est top. Sans monter très haut, mais forcément, c'est vraiment chouette. Alors, la plus grande échelle. Alors là, c'est une très bonne question et j'ai presque envie de dire, c'est depuis peu. Les échelles avant, alors je parle notamment ici en Gironde, elles montaient jusqu'à 30 mètres. D'accord ? Elles montaient jusqu'à 30 mètres. Aujourd'hui, avec le style d'immeuble qu'on peut avoir, elles vont monter jusqu'à 60 mètres. Vous imaginez bien que le pompier qui se trouve à 60 mètres de haut, avec un peu de vent, ça fait tout drôle. Théo, je te vois bien avec ta jolie petite bouille à 60 mètres. Non, moi, 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 pas. Bon, voilà. Donc, effectivement, à 60 mètres, c'est quelque chose, effectivement, il ne faut pas avoir le vertige, vous comprenez bien. Donc, voilà, c'est une information bien particulière. c'est une spécialité vraiment pour monter à cette hauteur là mais c'est chouette l'échelle c'est quelque chose que moi là quand j'étais jeune je voyais les pompiers avec une échelle c'était quelque chose d'assez d'assez important pour moi et c'est j'ai envie de dire le l'engin le véhicule qui représente vraiment les pompiers ouais complètement vos bandes à vos bandes rétro réfléchissants répléchissants elle vous sert surtout à quoi alors les bandes ces bandes avaient trop réfléchissantes justement et ça va être vu notamment mais aussi dans la nuit surtout parce qu'en fait on met des gilets comme parfois on peut avoir on peut mettre des gilets notamment comme tes parents peuvent le mettre aussi également dans la voiture quand il peut y avoir un accident ça peut arriver aussi également mais moi je m'assure d'être vu et d'être reconnu aussi également parce qu'on n'a pas les mêmes notamment aussi avec les policiers il faut savoir avec les autres institutions aussi et donc on sait que c'est les pompiers on sait qu'il ya des personnes qui sont qui sont vues notamment sur tout ce qu'ils voient public oui exactement et même quand tu me vois pour faire les calendriers aussi et pour le feu ça vous sert pas non pas pour le feu pour le feu directement j'ai une autre tenue là c'est la tenue où je suis dans les dans lequel je suis dans les ambulances ni toi où il ya une intervention courante pour le fait non j'ai une tenue qui est beaucoup plus épaisse parce que bon forcément comme tu l'as compris c'est comme le casque en fait et bien c'est une protection supplémentaire donc à partir de là mais je vais prendre vraiment des couches bien plus importantes donc le feu et les affaires ça va faire chaud à l'intérieur ouais exactement et justement on peut faire attention par rapport à ça pour pas que ça fasse justement très chaud donc que ce qu'on me dise la cocotte minute effectivement parce qu'on en là ça me fait rire théo la cocotte minute j'ai bien compris et oui pourquoi parce que comme je le dis bah c'est du sport aussi c'est monter des étages toujours à cette tenue là avec du poids en plus et effectivement faut faire attention à rester toujours lucide et le poids il peut faire jusqu'à combien de kilos rien que le rien que le matériel tout l'attend alors la tenue alors forcément ça dépend par rapport aussi au point de mes collègues aussi également qui sont dessus mais autrement dit toi que ça fait une quinzaine de kilos rien qu'avec et tu sais les la plongée comme on fait terrestre c'est avec les appareils qu'on peut dans lequel on respire mais ouais une quinzaine de kilos ouais donc tu vois c'est énorme et encore je te parle sans avoir du matériel dans les mains parce qu'on porte les tuyaux et tout le reste donc ça commence à faire vraiment lourd ça commence à faire l'eau mais on s'entraîne pour ça c'est pour ça notamment qu'on fait du sport et qu'il faut qu'on entretienne notre condition physique oui des défilés j'en ai fait j'en ai fait un notamment celui 14 juillet je vais pas vous mentir avec 7 à 8 répétitions avant parce que tout doit être vraiment carré ah oui parce que vous avez l'impression quand vous regardez la télé à la maison forcément que vous nous voyez défiler une fois et tout est parfait et ben non c'est pour ça qu'il faut faire ça ça tout il faut avant donc on se lève tôt le matin pour être vraiment impeccable vraiment à la télévision comme vous voulez être impeccable à la radio et bien c'est exactement de la même façon là bas et donc oui effectivement c'est une fierté quelque part de représenter aussi notre corps qui est vu comme un corps d'élite aussi aujourd'hui en défilant sur les pavés parisiens en voyant mine de rien d'un regard forcément toute la population qui peut nous acclamer parce que les pompiers et notamment les pompiers de paris sont vraiment acclamés lors du défilé il faut le savoir mais aussi j'ai fait des prises d'armes qu'on peut avoir notamment lors du 11 novembre ou quoi que ce soit où il ya une autre une autre atmosphère qui est plutôt pesante mais encore une fois c'est des choses qui est qui reste intacte dans la vie d'un pompier c'est vraiment quelque chose voilà que je n'oublierai jamais vous faites que pompier en france oui alors j'aimerais bien une pompier au canada aux états unis mais en france il ya déjà beaucoup de travail du toit sur bordeaux aussi des toits sur bordeaux aussi mais pour pousser un peu les choses je suis pompier sur bordeaux mais en plus sur mon temps libre comme le disait tout l'heure à théo je suis pompier volontaire en plus ça veut dire que même quand je suis au pot et b je suis pompier dans ma ville voilà donc moi j'habite saint-médard donc je suis pompier aussi à saint-médard donc voilà donc ça fait beaucoup de pompiers déjà donc qui m'a dit si je vais sauver aussi dans les pays étrangers c'est compliqué la question avec était est ce que vous êtes amené à aider d'autres pompiers dans d'autres villes à soutenir en fait ce sont des gros incidents tout à fait alors lors des catastrophes qui sont assez assez importantes comme ça a pu l'être notamment aussi en gironde lors des importants feux de forêt où il ya carrément des pompiers même du barin alors qu'ils se trouvent dans l'est de la france vraiment dans l'est de la france c'est très froid il ya dans l'est de la france ils sont venus les départements voisins dans les landes l'autégueron qui sont venus nous soutenir avec leur technique avec leurs camions aussi à eux mais ils sont venus nous aider comme nous on va les aider ça veut dire que par exemple dans l'est de la france notamment cet été encore une fois et bien nous on appelle ce qu'on appelle une colonne c'est à dire qu'on rassemble plusieurs camions et on va carrément les aider par exemple les prêts de marseille ou dans l'eau doc roussillon effectivement dans une caserne on peut avoir combien de camions alors ça dépend les ça dépend les casernes tu peux avoir une grosse caserne comme à bord au centre où tu peux avoir une dizaine de camions et comme dans des petits casers notamment qui sont plutôt communales dans des petites villes où tu n'auras que trois ou quatre maximum on va être obligé malheureusement de s'arrêter parce qu'on n'a plus de temps disponible je suis désolé à moi qui encore une question tu as posé une question question à poser à nous c'est le dernier toi aux enfants éventuellement je pense qu'on a fait un petit peu le tour mais on pourra peut-être continuer après bien sûr mais voilà je voulais vous remercier tous les deux merci théo ton rire des questions c'était chouette tu as bien aimé génial et toi donc aussi tu as posé plein de questions il a fallu que l'on s'arrête je suis désolée t'en ai peut-être d'autres derrière non c'est parfait merci d'être venu et un énorme merci à dimitri de s'être déplacé d'avoir pris du temps pour nous et on va peut-être le remercier tous les deux en même temps merci dimitri et tous les trois d'ailleurs 1 2 3 merci dimitri merci les parents merci pierre merci je suis en m Sous-titrage ST' 501